Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevez nos salutations encore en cette soirée. Que la grâce de Dieu soit sur vous, Alléluia. Très heureux d'être en votre compagnie encore en ce temps d'enseignement dénommé Enclamé du Seigneur. Et je crois encore que ce soir sera un temps d'édification, un temps où le Seigneur viendra nous parler à travers sa parole. Soyez bénis abondamment, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Depuis hier, nous avons entamé notre thème « Comment parvenir au renouvellement de l'intelligence, Alléluia. » Que ce soit encore, nous allons continuer notre enseignement. Soyez bénis, mon Dieu. Merci que Dieu te bénisse. Shalom à ton nom, Dominique. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, qu'il vous guide et qu'il vous comble à tout le niveau de votre vie. Que le Seigneur se souvienne de chacun, que le Seigneur bénisse chacun. Shalom à ton nom, ma fille Sylvia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit avec vous, Alléluia. Que Dieu vous guide, qu'il vous protège. Shalom à ton nom, Adelaïde. Que Dieu te bénisse, que sa grâce inonde ta vie, qu'il te couvre par son manteau et qu'il veille ta vie, Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant, demander l'assistance de Dieu, demander au Seigneur de venir prendre le comptoir de ce moment, pour que ce temps-là soit encore un temps de grâce, un temps de faveur, un temps où tu reçois la grâce de Dieu, un temps où le Seigneur vient nous parler. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne de recevoir notre loue et notre adoration. Et ce soir encore, nous voulons te bénir et être reconnaissant pour ce que tu fais. Merci pour la vie de chaque personne. Merci pour le secours que tu nous apportes. Merci pour le privilège dont nous bénéficions. Merci de veiller sur nous. Merci que tu nous donnes d'être victorieux en tout temps, en tout lieu. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te magnifier et glorifier ton nom. Ce soir, nous te dédions ce moment. Nous te recommandons cet instant. Prends le contrôle. Dispose de nos cœurs. À l'écoute de ta parole. Que ta parole soit source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous fortifie. Shalom à ton maman Jiji. Que Dieu te bénisse. Sois béni mon maman Reine. Sois béni mon maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Comment parvenir au renouvellement de l'intelligence? Alléluia. Hier, nous avons défini l'intelligence. Alléluia. En disant qu'on parle d'intelligence, on parle d'entendement. Alléluia. Faculté de comprendre. Faculté de connaître. Alléluia. Capacité. Quand une personne a de choisir par la pensée. Alléluia. Et hier, nous sommes restés au niveau de l'entendement. Nous avons dit qu'il est important que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Mais ça commence d'abord par l'entendement. Car ce que nous entendons va forger notre intelligence. Et ce que nous entendons, souvent, reste dans nos pensées, reste en nous. Et nous empêche de voir la gloire de Dieu. Car tous ces sérotypes, tous ces pensées, tout ce qu'on a dit tiré en nous, tous ces paroles qu'on a dit sur nous, qui sont ancrées en nous, et souvent, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel que nous puissions entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare. Dans Romains, chapitre 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que nous puissions renouveler dans notre entendement, il faudrait que nous puissions recevoir la parole. Il faudrait que la parole réside en nous, que la parole demeure en nous. Car la parole, ce qu'elle dit, c'est qu'elle nous forge à nous. Quand tu dis, quand la parole dit, tout va bien. Quand la parole dit que tout est possible à ceux qui croient, tu dois croire en cette parole-là et la laisser s'imprégner en toi. C'est pourquoi la Bible déclare. Médite ta parole jour et nuit. Sans ça, tu réussiras dans tes entreprises que tu auras du succès. Donc, pour renouveler notre intelligence, au niveau de l'entendement, il faut laisser la parole entrer en nous, ancrer en nous, et effacer tout ce qu'on a entendu. Effacer toutes les paroles qui sont ancrées en nous, qui ne sont pas de Dieu, et qui nous ont conditionnés que ces paroles soient effacées, et que des paroles qui sont divines, qui viennent de Dieu, puissent être ancrées en nous, allouïa. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous allons parler de la deuxième phase, allouïa, de l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté de connaître, allouïa. Allouïa. L'intellect, on va parler maintenant de la pensée, allouïa. L'intelligence, l'intellect, la capacité de saisir, de connaître, allouïa. Et on parlera d'intellect. Et je vous ai dit, renouvellement, c'est l'état d'une chose qu'on doit changer, l'état d'une chose qu'on doit remplacer, allouïa. Renouvellement, c'est renouveler, transformer, changer, allouïa. Et la parole dit qu'il faut que nous soyons renouvelés, allouïa, dans l'entendement, allouïa. Et on va revenir sur le passage de base, Romains chapitre 12, qu'on va lire, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là maintenant, on arrive au niveau de la pensée, l'intelligence, l'intellect, allouïa. Il dit que vous soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, allouïa. Afin que vous discerniez, allouïa. Là maintenant, il nous parle de discernement, pas d'intelligence maintenant. Et ton esprit, on doit travailler. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, allouïa. Que vous puissiez distinguer, vous puissiez distinguer. Vous pouvez faire la part des choses, allouïa. Quelle est la volonté de Dieu, allouïa. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est meilleur pour toi. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Donc, tu ne dois pas laisser une chose, allouïa. Entends ta pensée pour te dire le contraire. Dieu ne veut pas notre mal. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas créés pour que nous soions en arrière-plan. Il ne nous a pas créés pour que nous soions dans la difficulté. Il nous a créés pour que nous soions heureux et nous soions dans le bonheur. Alors que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est parfait ? Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, allouïa. Mais l'ennemi a escruti nos pensées qui nous font croire que Dieu est là pour nous effrayer, pour nous faire du mal, pour nous détruire, nulle part. La Bible déclare qu'il est venu pour que nous soions la vie et que nous soions dans l'abondance. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est que tu réussisses ça. En aucune manière, Dieu ne veut que son enfant souffre. En aucune manière, Dieu ne veut que tu pleures, que tu perds ton travail, que tu perds ton mari, que tu perds ce qui t'est cher. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est bon. Donc, que cela soit l'objet de ta pensée, en ton hôtel. Il faut l'intégrer en toi, afin que l'ennemi ne puisse pas te dire que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne marchera pas à tes côtés, allouïa. Nous allons lire un passage. Pour approfondir, pourquoi nous devons renouveler ? Pour qu'on parle de renouvellement de l'intelligence, allouïa. Éphésiens chapitre 4, verset 21, écoutez bien. Il dit, si du moins, si du moins, vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est lui que vous avez, par lui que vous avez été instruit, si c'est par lui que vous avez été instruit, allouïa, à vous dépouiller, eu égard à votre passé, à vous dépouiller, eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convertices trompeuses, allouïa. Est-ce que vous comprenez ? Il dit, à vous dépouiller, vous dépouiller de tout ce qui est du vieil homme, les caractères du vieil homme, la nature du vieil homme, les pensées du vieil homme, les penchants du vieil homme, à vous dépouiller, nous devons nous dépouiller du vieil homme, allouïa. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence, nous dépouiller de tout ce qui est ancien, ce que le vieil homme avait pour habitude de faire. Tu étais avant dans le monde, tu avais une manière de penser, une manière d'agir, une manière de réfléchir. Maintenant, quand tu es en Christ, tu dois te dépouiller, allouïa, du vieil homme, tu dois ôter ces choses, allouïa. Car il se corrompt par les convertices, allouïa. Et verset 23 du chapitre 4, Éphésiens, il dit, à être renouvelé, allouïa, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, allouïa. Qui parle du renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons être renouvelé, allouïa, dans l'esprit de votre intelligence, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un changement, que le vieil homme disparaisse, que le vieil homme se quitte et qu'un nouvel homme prenne le devant, allouïa. C'est pourquoi il dit, au verset 24, Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Verset 24, Éphésiens 4. Et à revêtir l'homme nouveau, allouïa, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, allouïa. Donc c'est ça en fait l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que quand Dieu crée l'homme au départ, Dieu donne à l'homme la capacité de penser comme lui, la capacité de faire comme lui, la capacité d'avoir une idée comme Dieu, allouïa. Mais lorsque l'homme est corrompu, lorsque le péché entend l'homme, la pensée de l'homme est obscurcie, allouïa. Elle est influencée, allouïa. Elle est dominée et l'homme est sujet à toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi on va lire un autre passage pour développer cette partie-là. Allouïa, remets, allouïa, remets. chapitre 1, verset 21. Il va dire une chose qui est essentielle. Romain 1, verset 21. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit. Il dit, verset 21. « Puis ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils l'ont point rendu, ils sont rendus point sages. Ils sont devenus fous. » Allouïa. Il s'est soulevé. Je réponds. « Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils l'ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en imagant représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadripèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité sur leur convoitisme et de leur cœur. Et qu'ils soient déshonorés avec un seul qui déshonore eux-mêmes leur propre corps. Allouïa. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi on a besoin de renouvellement. Allouïa. Parce que lorsque l'on n'est pas renouvelé, allouïa, et que l'ancienne nature est là, la pensée est oscure ici, elle est plongée dans les ténèbres. C'est là qu'ils disent « Ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ta pensée va voir Dieu comme un objet. Va voir Dieu comme quelque chose de physique. » « Ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, allouïa. » C'est vantant d'être sages, allouïa. Ah, c'est l'intelligence humaine. C'est vantant d'être sages, pensant qu'on est Dieu, pensant qu'ils étaient dans la vérité, allouïa. Avec des pensées oscure ici dans les ténèbres, allouïa. La Bible déclare qu'ils ont transformé l'image de Dieu en corruptible, allouïa, en image de corruptible, allouïa. Et ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Quand on voit des gens, et je le dis toujours, et souvent, personne ne peut me convaincre de ce détat. Quand on voit des personnes qui se procèdent devant des personnes physiques, ça, c'est ta pensée oscure ici, allouïa. Quand on voit des personnes qui déifient des hommes de Dieu, qui prenent des hommes de Dieu comme des dieux, ce n'est pas normal, allouïa. Allouïa. Les hommes se substituent par les pensées. Ton foyer, ta maison est dirigée par un pasteur, par un homme de Dieu. C'est grave, allouïa. Mais parce que ta pensée est oscure ici, allouïa. Parce qu'au lieu de glorifier le Dieu créateur, nous adorons la créature. Les gens aujourd'hui ont peur des pasteurs, ont peur des hommes de Dieu. On a craint des hommes de Dieu, mais on n'a pas la crainte de Dieu. On ne respecte pas Dieu. On n'a pas peur de Dieu. On fait ce que nous voulons. On marche comme nous voulons. Mais Dieu qui nous voit, Dieu sait qui nous sommes, on n'a pas peur de Dieu. Parce que nos pensées sont oscure ici, allouïa. Elles sont plongées dans les ténèbres. Nous pensons qu'on est Dieu. Nous pensons être dans la vérité. Nous pensons avoir la vérité avec nous, alors que nous sommes dans les ténèbres. Ayant connu Dieu, ils n'ont pointu glorifié comme Dieu. Ils pensent qu'ils se vantent à être sages. Ils sont devenus fous. Allouïa. Parce que les pensées sont oscures ici. Allouïa. Ils pensent de manière gauche. Ils prennent les pensées pour celles de Dieu. Ils prennent les traditions pour celles de Dieu. Allouïa. C'est là qu'aujourd'hui, les doctrines, les conceptions vont naître. Tous les différents conceptions que nous voyons, ce n'est pas spirituel, allouïa. C'est l'homme qui les crée. Cette doctrine bizarre. Pour adorer Dieu, il faut te mettre dans telle posture. Pour adorer Dieu, il faut te mettre dans telle position. Il faut te coucher. Pour adorer Dieu, il faut faire ceci. Il faut bâtir au tel. Si tu veux ta prière, montre mon frère. Quelles sont ces choses qu'ils n'ont encore dans l'œuvre de Dieu ? Ayant connu Dieu, ils n'ont pointu glorifié comme Dieu. Allouïa. Ils n'ont pointu glorifié comme Dieu. Et aujourd'hui, on vous met des interdits. On vous met des lois. On vous met des préceptes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et les gens obéissent à ces préceptes-là. Mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont prêts à obéir à ce que le pasteur dit. À ce que l'homme de Dieu dit. Mais ils n'obéissent pas à ce que la Bible dit. Ce que Dieu en donne de fait. Parce que les pensées ont été plongées dans les ténèbres. Allouïa. Dans les ténèbres. Ayant connu Dieu. Ils l'ont pointu glorifié comme Dieu. Allouïa. Et leur cœur, ils sont égarés. Ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ils pensent connaître Dieu. Mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi, ici, le personne qu'on a lu tout à l'heure, Ephésiens 4. Il veut nous exhorter. Ephésiens 4, verset 24. Allouïa. Arrivais-tu l'homme nouveau? Il veut nous exhorter. Arrivais-tu l'homme nouveau? Allouïa. Créer selon Dieu. Dans la justice et la sainteté. Que produit la vérité? Arrivais-tu l'homme nouveau? Devenez de nouvelles personnes. Nos pensées transformées. Nos pensées changées. Nos pensées libérées de tout ce qui est du passé. Tout ce qui est du vieil homme. Allouïa. C'est pourquoi la Vôtre Paul nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon le siècle présent. Sur les conceptions du monde. Sur les pensées du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Allouïa. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez libérés des préjugés. Soyez libérés des pensées diaboliques. Allouïa. Qui peut vous influencer et nous dominer. Qui dit il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas bouger ainsi. Dieu là c'est comme ça. Mon frère Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme pense. Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'obéissant à la parole de Dieu. Allouïa. Tout ce qu'on fait. Qui a contradiction avec la parole de Dieu. Elle n'est pas biblique. Tout ce qu'on fait qui est contre Dieu. Même l'action prophétique. Même contre l'action prophétique. Elle doit forcément avoir un fondement biblique. Quand on te dit qu'elle est un fondement prophétique. Tu dois coucher avec toi. Pour que tu sois libéré. Et que ça là serait un fondement biblique. Quelqu'un m'expliquait. Une parenthèse. Une situation. Où quelqu'un disait à une jeune dame. Que pour te délivrer. Tu dois avoir des rapports avec toi. Et il prend le livre d'Osée. Et dans le livre d'Osée. Il est écrit. La Bible déclare que Dieu a dit à Osée. Va prendre une femme étrangère. Et comme Dieu a dit. Je vais prendre une femme étrangère. Il prend ce passage là. Et il va le mettre devant cette jeune dame là. Pour lui dire. Tu as vu. Non. Est-ce que tu as vu cela. La femme étrangère. Ce n'est pas la femme d'Osée. S'il y a des rapports avec toi. Ce que moi. Et qu'avec la femme. Dieu veut que j'aurai des rapports avec toi. Pour que tu sois libéré. Pour qu'il y ait un envoûtement sur ta vie. N'importe quoi. De l'abomination. Grave. Est-ce que c'est la même chose. Ils ont pris des portions de versets. Ils ont tordu cela. Quand les pensées sont plongées dans les ténèbres. Ils ont pris des portions de versets. Pour escroquer des gens. Pour voler des gens. Pour arracher l'argent des gens. Pour voler contre des gens. Parce que les pensées sont oscruci. Parce qu'ils pensent que c'est l'argent qui fait. Qui fait que nous réussissons. Mon frère c'est Dieu qui fait réussir. Je connais des gens. Qui ont tout l'or du monde. Qui ont tout l'argent du monde. Mais qui n'ont pas la paix. Qui n'ont pas la joie. Et aujourd'hui nous courons. Derrière le matériel. Nous courons derrière l'argent. Parce que nos pensées sont oscruci. Nous pensons que. Pour être heureux. Il faut avoir l'argent. Oui l'argent qui contribue au bonheur. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. C'est vrai. Mais. Il ne faut pas que l'argent gouverne nos vies. Parce qu'aujourd'hui. On est en train de changer l'image de Dieu. Dieu est devenu matériel. Si tu n'as rien. Je ne fais rien avec toi. Si tu n'as pas l'argent. On ne fait rien avec toi. Si tu as l'argent. C'est toi qu'on va nommer. C'est toi qu'on va visiter. C'est toi de qui on va prendre soin. C'est toi qu'on va aduler. Parce que tu le fais. Voici comment l'homme marche aujourd'hui. Parce qu'on a changé les choses. Parce que nos pensées sont oscruci. Sont oscruci. Là on parle pas du renouvellement de l'intelligence. Et qu'on parle du renouvellement. C'est réveillé l'homme nouveau. L'homme qui a des sentiments d'amour. Des sentiments de joie. Des sentiments. Envers son prochain. De bienveillance. Qui voit l'intérêt de son frère. Plus que son propre intérêt. Tu es prêt à apporter assistance à l'autre. Renouvellement de l'intelligence. En effet, toutes les conceptions. Les conceptions modernes. Alléluia. La charité. Bienvenue. Commence par soi-même. Alléluia. C'est quoi ça? Ce sont des conceptions. La Bible déclare. Il y a plus de bonheur. A donner qu'à recevoir. Voilà ce que la Bible dit. La Bible a plus de bonheur. A donner qu'à recevoir. Voilà ce que Dieu dit. Ce que nous devons suivre. Alléluia. Aimer son prochain. Aider son prochain. Tendre la main. A son prochain. Si on te fait du mal. Il dit fais le bien. Ne fais pas le mal. Renouvellement de l'intelligence. Et renouvellement veut dire. Être instruit par Dieu. Accepter ce que la Bible dit. Laissez les préjugés d'avant. Oeil pour oeil. Dents pour dents. Alléluia. Parce qu'avant c'était la pensée. La pensée de quoi? De vengeance. Oeil pour oeil. Dents pour dents. C'est le mec qui a envoyé la loi. Mais il dit la loi a été abolie. Il a arrêté le processus. Il a créé de nouveau. Il n'a pas une nouvelle loi. Le juste vivant par la foi. Sachez une chose. Tu n'es plus la dispensation de la loi. Tu es d'un nouveau testament. Un nouveau testament. Qui donne maintenant un nouvel évangile. Un nouveau évangile. Qui te montre le chemin à suivre. Qui te montre la voie à suivre. Alléluia. C'est pourquoi il est important. En tant qu'enfant de Dieu. De comprendre que maintenant. Nous sommes sur un chemin nouveau. Nous sommes sur une voie nouvelle. Nous n'avons plus à voir les pensées d'avant. Les pensées dans ce testament. Oeil pour oeil. Dents pour dents. Si mon frère me fait du mal. Je dois répondre. Ah c'est avant. Mais je dis soyez renouvelé. Elle lui a transformé par le renouvement d'intelligence. Ta pensée doit changer. Ta conception doit changer. Ton esprit doit changer. Tu dois apprendre à accepter. Ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu pense de toi. Ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est essentiel. Ce que le monde dit de toi. Ce n'est pas ce qui est essentiel. C'est pourquoi il a dit à Jérémie. Qui t'a dit que tu es un enfant ? Parce qu'on a dit à Jérémie. Il dit je suis un enfant. Dieu dit Jérémie va je t'envoie. Il dit je suis un enfant. On te dit que tu es faible. Le monde dit tu ne vaux rien. Ces pensées sont en toi. C'est rester en toi. Tu ne peux pas réussir. Ces pensées sont en toi. On t'a introduit des pensées. Non plus à votre limité. Mais qui t'a dit que tu es comme ça ? Dieu ne t'a pas créé tel que tu aimes. Il ne t'a pas créé pour être derrière. Il ne t'a pas créé pour être pauvre. Il ne t'a pas créé pour vivre dans l'intime mariage. Il ne t'a pas créé pour que ta vie soit bloquée. Il ne t'a pas créé pour que ta vie soit toujours en arrière-plan. Il n'a pas dit ça. Si le monde te dit ça. Si la situation te dit ça. Si le problème te dit ça. Dis au problème que Dieu est grand. Dis à ton problème. Il n'a pas de la valeur plus que ce que je vis. Par conséquent, je dois laisser ma pensée être renouvelée. C'est là que Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, les pensées de Dieu. La pensée de Dieu m'est communiquée. Désormais, mes pensées ne sont plus une pensée Chanel. Mais des pensées spirituelles. Qu'il y a quelqu'un qui déclare et qui pense à l'image de Dieu. Oh, la Bible déclame. Il appelle à l'existence. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, je vous dis une chose. Pour que tu puisses voir cela, il faut que tes pensées soient transformées par le renouvelé de l'intelligence. Quand tu n'es pas renouvelé, tu seras limité. Quand Dieu dit, tu as la vie, tu ne croiras pas. Quand Dieu dit, le miel est là, tu ne croiras pas. Tu voudras voir comme Saint Thomas. Thomas, Jésus-Christ a dit. Et Thomas, il dit, tant que je ne vois pas Christ, tant que je ne vois pas Christ, je ne croirai pas. Parce qu'il voulait voir la pensée de l'homme. L'intelligence de l'homme veut voir avant de croire. L'intelligence de l'homme veut regarder avant de croire. Mais Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont cru. Sans avoir vu, mon frère. L'intelligence, c'est selon le Dieu. Elle ne cherche pas à croire sans avoir vu. Alors, je veux dire à quelqu'un, il est temps que tes pensées soient renouvelées. Et que tu comprennes que Dieu est à l'œuvre. Dieu a fait des projets pour toi. Et ces projets s'accompliront seulement si tu crois en ces projets-là. Car beaucoup ne croient pas en la parole de Dieu. Parce que l'intelligence est hors-courci. Si je dis à quelqu'un tout à l'heure, je dis, demain je te vois être multimilliardaire. Il va se dire, comment cela peut se faire. Parce que sa pensée, il ne peut pas accepter ça. Mais si je lui dis que demain, je vois un esprit de mort. Là, il accepte. Si je dis, je vois un accident. Là, il accepte. Si je dis, je vois l'échec. Là, il accepte. Si je dis, je vois la malheur. Je vois le malheur. Je vois les blocages. Là, il dit non, c'est normal. Et ce qui est négatif, on est enclin à accepter ce qui est normal et négatif. On est enclin facilement à accepter le diagnostic. Quand le médecin te dit, tu as quatre jours à vivre parce que le médecin est à l'école. Quand le médecin te dit, non, tu ne peux plus enfanter. Quand il te dit, ta vie ne va pas évoluer. Quand le monde te dit, quand tu n'as pas le diplôme, tu ne réussiras pas. Ça, tu l'acceptes. Ça, tu le reçois. Par exemple, ton intelligence a été conçu ainsi. Mais Paul dit, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour refuser ce qui n'est pas de Dieu. Pour refuser que tu sois derrière. Et Dieu, vous serez à la tête, non pas à la queue. Tu dois refuser les pensées du diable. Tu dois refuser ce que le monde te dit. Tu dois accepter ce que Dieu dit. Dieu dit, tu seras à la tête. Accepter-le. Il faut croire en cela. Dieu dit, tu ne mourras pas. Il faut croire en cela. Il dit, tu raconteras les médecin de Dieu. Il faut croire en cela. 2023, tu réussiras. 2023, on ne va plus te reconnaître. Ton histoire va changer. Ta vie va changer sur tous les plans. Tu es un métier millionnaire. Tu vois la voiture que tu désires. Tu vois le mari que tu désires. Tu vois, construire la maison que tu as. On t'offrira une maison. Une maison de centaines de millions. Mais est-ce que tu crois en cela ? Tu dis, non, parce que cela, c'est compliqué. Tu ne penses pas à cela. Mais si je dis, 2023, on va louer une maison pour toi. On va louer 200 000 fois pour prendre une maison. Là, tu crois. 200 000 fois, ce n'est pas beaucoup. Mais si je dis, 2023, on va donner 100 millions, 200 millions. Là, tu vas commencer à hésiter. Ça, c'est compliqué. Parce que la pensée de l'homme ne peut pas accepter ce que Dieu dit à l'ouïa. C'est pour la Bible que là, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Parce que l'homme est limité. Et quand ta pensée est oscure ici, quand ta pensée est oscure ici, quand ton intelligence est limitée, tu ne crois pas à ce qui est grandiose. Tu ne crois pas à ce qui est réel. Tu dis, c'est impossible. Quand ta pensée a été oscure ici. C'est pour la Bible que là. Lorsqu'il y avait la famine en Israël. Et que ce roi-là, il va voir Élisée. Puis la famine a commencé à frapper Israël dans un roi. Dans un roi. Il dit, il faut faire quelque chose pour nous. Interviens pour nous. Et l'un des officiers du roi, quand Élisée va dire, Demain, demain vous aurez la nourriture en abondance. Imaginez-vous, vous êtes dans le désert. Au moment où il est difficile, il vous dit, demain tu seras multimillardaire. Demain ton histoire va changer. Demain je vois les portes s'ouvrir. Demain je vois la voiture, je te vois en train de voyager. Demain je vois, on va signer ton papier français. Demain on va t'appeler à la présidente. Demain on va te recevoir à la présidence. Quand je vais te dire ça, tu seras sceptique. Et l'officier du roi a dit à Élisée, même si Dieu ouvre le ciel, pareil chaud ne pourrait se produire. Parce que ta pensée ne peut pas concevoir. Comment dans le désert, il peut avoir la nourriture en abondance. Comment dans le désert, il peut faire qu'il y ait la nourriture. Il ne croit pas en cela. Quand ta pensée est hors-croussine, tu ne crois pas. Tu es limité. Quand ta pensée est hors-croussine, quand tu n'es pas réunie par l'intelligence, tu es limité. Ta foi a le doute en toi. Le raisonnement, c'est impossible. Ce n'est pas possible que je puisse avoir telle chose. On dit non, j'ai atteint l'âge de la ménopause. C'est impossible que j'ai un enfant. On dit j'ai saigné un temps. Je ne peux plus me marier. J'ai saigné un temps. Qui va me marier ? Non, je suis devenu vieille. Mon frère, c'est ta pensée qui te dit ça. L'intelligence de l'homme. Parce qu'on dit tu es fatigué. Non, tu as saigné un temps. Non, tu ne peux plus te marier. Tu as saigné un temps. Non, ton temps est passé. Tu vois, les jeunes filles maintenant, elles sont bien, mon frère, suite ma soeur, et si tu acceptes ces pensées-là, tu vas rester derrière. On dit non, tu as son temps. Tu ne peux plus faire d'enfant. Non, c'est compliqué. Et tu as accepté ça. On te dit non, assez longtemps. On ne peut plus t'embaucher. Parce que là, il y a les jeunes maintenant qui sont nombreux, qui n'ont pas de travail. Toi, qui va t'embaucher ? Mon frère, ta pensée était oscurissime. Mais Elisa a dit, tu vas voir, mais tu ne rentreras pas. Et la Bible déclare, à travers quatre lépreux, quatre lépreux, Dieu a fait fuir toute l'armée des Assyriens. Ils ont tous fui. Et il fêtait le lendemain. Il y avait la nourriture en abondance. Mais le fils du roi, il l'a vu. Mais il est mort au porte de celle de la ville. Il n'a pas pu entrer dans la grâce. Laisse-moi te dire, quand ta pensée est oscurissime, quand tu ne crois pas ce qui est impossible, Dieu, tu vois, mais tu n'y rentres pas. Tu n'y rentres pas. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, il est temps qu'il soit transformé. Alléluia. Au renouveau de l'intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu devienne une nouvelle personne. Alléluia. Qui sait où il va. Qui a confiance en qui il prie. Qui sait qui est son Dieu. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, tu sais en qui tu as cru. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais en qui tu as cru, rien ne te freine. Même les situations les plus terribles que le monde t'impose, que la situation t'impose, que la vie t'impose, que la pauvreté t'impose, que l'échec t'impose, tu dis la chose va changer. Les choses vont changer. Même si le monde ne croit pas, mon je crois, quand tu es renouvelé et tu crois au miracle, tu crois à l'impossible, tu crois que tout est possible. Paul, tu sais qui tu adores. Même si la situation dit, c'est impossible, ta pensée a été renouvelée, tu dis, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce que tu peux croire en cela ? Mais pour y parvenir, il faut le renouvellement de ton intelligence. Il faut que le vieil homme soit ôté et que tu parviennes maintenant à une nouvelle personnalité. C'est pour justement, le verset que j'aime citer toujours, 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme et pas de l'intelligence. C'est pour dire, ta prospérité, ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Or, quand on parle de l'âme, on parle de l'intelligence. Quand on parle de l'âme, on parle de la capacité de l'homme de réfléchir, alors, si ton âme est oscure ici, est dans les ténèbres, dans les pensées négatives, pour dire, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, tu seras un arrière-plan. Change. Change. Ils sont allés, espérés, canons, douze espions. Et quand ils sont arrivés, ils ont vécu le pays. Le pays était un pays bon, un pays doux, où coule l'oeil et le miel. Là, ils étaient d'accord avec Dieu dessus. Mais quand ils vont voir des géants, quand ils vont voir une armée forte, quand ils vont voir des géants, une armée nombreuse, ils vont prendre peur. Parce que l'intelligence leur disait, ils sont trop nombreux, on ne peut pas les battre, on ne peut pas les vaincre. L'intelligence leur dit, nous sommes à peine 100, ils sont 10 000. Comment 100 personnes peuvent s'affronter à 10 000 personnes ? L'intelligence de l'homme va te dire, c'est impossible. Mais Josou et Caleb ont dit, Jeff Nekamel ont dit, on peut les battre, parce que Dieu a dit que nous les vaincrons. Quand ton intelligence est renouvelée, mon frère, malgré l'ampleur du problème, l'ampleur de la situation, l'ampleur des difficultés, tu dis, je sais que mon Dieu est grand. Le problème est petit, car Dieu est plus grand que ton problème, Dieu est plus grand que ta situation, il est plus grand que ta maladie. Et quand son temps est renouvelé, tu crois que ton Dieu est grand. Et si ton Dieu est grand, c'est que le problème est petit. Et si le problème est petit, c'est que Dieu peut se manifester. Alors je veux dire à quelqu'un, sois renouvelé et transformé dans ton intelligence. Réveille l'homme nouveau. Sois renouvelé. Parce que Dieu veut une personne qui pense la manière dont il pense. Une personne qui est prête à croire même à l'impossible. Si on te dit, demain, tu es un multimiladaire, tu es sexy, ça vient de Dieu, tu dois y croire. Tu dois y croire. Mais pour y parvenir, ça part de l'intelligence. De l'intelligence. Alléluia. Quand on est renouvelé dans l'intelligence, ce qui est impossible n'existe pas en nous. Tout est possible à celui qui croit. Alors je vous dis une chose. Pour que nous puissions croire en la parole de Dieu, c'est que nous sommes renouvelés dans l'intelligence. Une personne qui n'est pas renouvelée ne peut pas croire en la parole de Dieu. Il va raisonner à la parole de Dieu. Il va douter la parole de Dieu. Quand Dieu dira, ça va, il va regarder à sa situation. Quand on va prier pour lui, pour dire qu'il est guéri, il va dire, prophète, mais je sens encore la douleur, je sens encore le mal, parce qu'il n'est pas encore renouvelé. Mais quand il est renouvelé, même quand il sent le mal, quand il sent la douleur, il dit, je suis guéri. comme cette femme-là, c'est la mita, qui avait petit son enfant. Son enfant était mort. L'enfant était mort. Il était réel. La mort était réel devant elle. Et elle dit, tout va bien. Voici un homme, une personne renouvelée dans son intelligence qui a été renouvelée. L'enfant est mort. Il est devant elle, dans sa main. Elle dit, tout va bien. Pendant qu'on te dit, on va te mettre dehors. Ton travail est gâté. Ton travail est gâché. C'est détruit. Et tu dis, tout va bien. Voici une personne renouvelée dans l'intelligence, transformée. On dit non. Demain, tu vas perdre ton emploi. Tu vas perdre la maison. Tu dis, tout va bien. On dit non. Tu as atteint une maladie incurable. Il dirait seulement une semaine à vivre. Tu dis, tout va bien. Tout va bien. Parce qu'il est renouvelé dans l'intelligence. C'est en cela que l'apopole, il était en prison. Et emprisonné entre les geôles des philistiens, entre les geôles, des romains, geôles, de ces grands de ce pays qui gouvernaient cette période-là, il était en prison. Et il va dire, il va écrire aux philippiens pour lui, rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis content dans l'état dans lequel je me trouve. Un homme qui est renouvelé dans l'intelligence, il s'adapte à tout. Il s'adapte à toute situation. Dans la difficulté, il prie Dieu. Dans la douleur, il adore Dieu. Quand tout va bien, il adore Dieu. Sa vie n'est pas si constantielle. Sa vie n'est pas si constantielle. En toute occasion, faveur ou pas, il adore Dieu. Il célèbre Dieu parce qu'il sait que ce que la vie lui montre n'est pas lié à son adoration. Faire renouveler dans l'intelligence. Alléluia. Et je vais terminer par ce dernier verset. Alléluia. Pour conclure notre message, titre chapitre 1. Tite 1 verset 15. Alléluia. C'est le point central. Je vais terminer par cette partie-là parce que c'est essentiel. Si vous comprenez cette partie-là, si vous l'admettez, si vous l'inscrivez en vous, personne ne pourra détruire votre foi. personne ne vous fait comprendre autre chose que ce que Dieu vous dit. Vous ne pouvez douter de rien. Alléluia. Vous allez avoir foi en Dieu. Tite 1.15. Je vais faire la petite pour vous. Il est écrit. Il dit, Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. L'intelligence et la conscience sont souillés. Est-ce que vous comprenez ? Tout est pur pour celui qui est pur. Une personne renouvelée, tout est pur. Quand il voit le bien dans les hommes, il voit le bien de tout le monde, il voit le bien dans tout le monde, mais tout est impur. Vous voyez les gens, il voit le mal partout. Ça cause de l'intelligence. Il voit le mal partout. Il voit les sorciers partout. Ça cause de l'intelligence. Dans les pensées, il voit tout en un sorcier. Tout en intelligence. Même le cafard, le goût cafard qui passe, c'est un sorcier. Le pauvre Salamane qui passe, c'est un sorcier. La souris qui passe, c'est sorcier. Oui, ça peut être, mais souvent, les gens sont tôt peureux. Tout est sorcier. Mais c'est parce qu'ils sont obscurs ici. Alléluia. Mais tout est pur pour celui qui est pur. Parce qu'ils voient même dans les yeux l'ennemi, ils voient Dieu. Quand l'ennemi se manifeste, il ne craint rien. C'est en cela que la Bible déclare. Quand le roi a envoyé une troupe de soldats pour aller prendre Élisée, des forces pour l'envoyer, et que Géasi a vu ce nombre venir, il a commencé à être fréé. Il est parti vers Élisée pour lui dire, Maître, ils sont nombreux, ils vont nous tuer, ils vont nous détruire. Élisée a lui répond pour lui dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Géasi ne voyait pas. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux et qu'il voit. Ouvre ses yeux. Quand tu es en face d'une difficulté, en face d'un problème, en face d'une contradiction, en face d'un blocage, il dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Que je voie la délivrance, que je voie la grâce, que je voie le miracle, que je voie la faveur, quand l'intelligence est renouvelée. Ne vois pas ce que le monde t'impose, mais vois ce que Dieu te montre. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. C'est pourquoi il ne tout parle de l'intelligence. Vous savez, la réussite parle d'abord d'une personne qui croit qu'il va réussir. Alléluia. Qui croit qu'il va arriver. C'est pourquoi on parle de mental. On parle de mental. Un homme fort dans le mental, il résiste à tout ce qui est difficulté. Mais quand vous êtes faible, les situations vous brisent. La mort vous brise. Les difficultés vous brisent. Mais quand vous êtes renouvelé, vous êtes prêt à faire face à toutes sortes de situations. À résister à l'adversité. Résister au combat spirituel. Résister aux assauts du diable. Quand le nu vous attaquerait, s'élevez contre vous, vous serez malgré ça plein de confiance car vous savez que Dieu est avec vous. Charles David dit, quand je marche dans l'ombre de la valeur de la mort, je ne crains aucun mal quand tu as oulé ton bâton. Me rassure. Quand tu es renouvelé, tu as confiance en Dieu. Tu es sûr de ton Dieu. Tu marches avec assurance. Alors je vais dire à quelqu'un, tout est pur pour celui qui est pur. Voie Dieu en tout. Voie le positif et tu verras la gratitude. Sois renouvelé. Ne vois rien de ténébreux. Voie même l'obstacle. Il faut voir l'opportunité. Quand tu vois un blocage, c'est le moment que Dieu va passer pour me délivrer. Goliath était une opportunité pour David. C'est-à-dire que Goliath était une difficulté qui se posait devant Israël. Mais David a vu en Goliath l'opportunité. Laisse-moi te dire quand tu vois une difficulté, quand tu vois un problème, quand tu vois une situation, c'est une opportunité pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu se révèle, pour que Dieu montre qu'il est puissant, qu'il est capable. Quand je dis une chose, pour qu'on puisse parler de guérison, il faut qu'il y ait maladie. Pour qu'on puisse parler de pauvreté, pour de richesse, il faut qu'il y ait pauvreté. Pour qu'on puisse parler de croissance, il faut qu'il y ait difficulté. Alors je vais te dire une chose, toute chose a un but. C'est pour la Bible déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je vais terminer ce soir mon enseignement pour dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Si tu n'as pas encore que tu es renouvelé, laisse Dieu renouveler ton intelligence. Sinon Satan va te gouverner. Il va te faire croire que tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Il va te faire croire que tu n'évolueras pas. Il va te faire croire que non, les auteurs des familles, les liens en ce store ont gâché ta vie, tu ne pourras pas réussir. Mais la Bible déclare, consoler et consoler mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lu que sa servitude est terminée. Il faut croire que ta servitude est terminée. Il faut l'intégrer en toi pour dire Seigneur tu m'as libéré. La Bible déclare en Christ nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Par conséquent, je crois que rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'empêcher d'entrer dans la faveur de Dieu. Si tu crois, tu vois Dieu. Si tu crois, Dieu se manifeste. Si tu crois, il agit. Alors, il est temps de se renouveler. Arrête de douter. Arrête de raisonner. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu va faire? Arrête de douter et arrête de penser que Dieu ne peut pas faire. Rien n'est impossible à l'éternel. Dieu est sur le point de changer ton histoire. Mais la chose qui te demande, crois et confiance en lui. Fais-lui confiance. Peux-tu faire confiance à Dieu? Crésois ce que les médecins ont dit. Crésois ce que le monde te dit. Crésois ce que la science te dise. Crésois que ta vie te dit. Crois en toi. Même si tu vis dans un endroit précaire. Même si tu es en colocation. Même si tu dors dans le salon de quelqu'un. Même si ta situation te dit que tu es limité, que tu es en arrière-plan. Dis à ta situation que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que tu vois n'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Car la vérité affranchit la réalité. La réalité, c'est que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. La réalité, c'est que tu es malade. La réalité, c'est que tu souffres. La réalité, c'est que tu n'as pas un bon salaire. Une nouvelle ère, une nouvelle saison où tu rendras tes moyens et tu diras Jésus est fidèle. Jésus est Dieu et je crois en lui. Et jamais, il ne me délaissera que Dieu te bénisse et que tu sois renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc voici le message que je voulais enseigner en ces deux jours-là. Alléluia, nous devons être transformés. Et pour y parvenir, je ne vais pas être dans l'entendement hier. Alléluia, notre entendement, c'est qu'on entend. Fais attention à ce que tu entends. C'est pourquoi je dis ce que j'aime parler. Quand tu vois des gens qui aiment les nouvelles nouvelles, il faut que tu aies 4 et 2. Des gens qui aiment parler de négatif, quand ils soient là, non, ça n'a pas avancé. Il ne faut pas marcher à des gens comme ça. Ils vont te contaminer. Avec des gens qui donnent de l'assurance, qui donnent de la foi, qui te tivent vers le haut. Alléluia, et tu vas réussir. Et transforme ta pensée. Laisse Dieu te restaurer, guérir ton âme et tu verras la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il te protège. Et je prie que ce message soit ce que tu le vives et qu'il soit manifeste en toi et que ton histoire puisse se changer. Je prie sincèrement pour toi que Dieu t'emmène à notre niveau de ta vie. À notre niveau. Car en 2023, Dieu doit changer ta vie. Et pour cela, tu dois t'informer, restaurer et renouveler par la puissance de Dieu. Dieu te bénisse abondamment qu'il te couvre et qu'il te protège. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Tu dis, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. et de réverter l'homme nouveau. Nous voulons, Père, être renouvelé. Père, nous sommes dans une ancienne, Père, année. Une nouvelle va commencer bientôt. Père, que ce qui est ancien passe, nous voulons passer à un autre niveau, à un autre cap de notre vie. Nous voulons aller encore plus haut, plus loin, en profondeur avec toi. Fais un pas de plus. Alors, équipe-nous, instruis-nous, communique la vie que personne ne nous a servi. Qu'aucune pensée, aucune doctrine, aucune conception de quelqu'un ne puisse nous abrutir. Mais donne-nous de discerner, donne-nous de comprendre ta volonté, de suivre ta voie et de dépendre de ta parole, d'obéir à ta parole. Car c'est la condition qui nous fera être transformés, Père. La parole, l'obéissance à cette parole va nous renouveler et nous transformer. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et communique la vie et de changer sa langage et sa pensée. Au nom de Jésus-Christ, de Nassim, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce moment et l'éveil étonnant au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, je te souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu et demain, nous nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. et n'oubliez pas, jeudi, nous ferons notre jeûne de la semaine. Comme il dirait, deux jours de jeûne pour terminer l'année, un jour cette semaine et un autre jour la dernière semaine pour terminer. Bonne nuit à vous, que la garde vous accompagne et qu'il vous guide. Demain, c'est le jour de réception. Nous serons disponibles pour recevoir tous ces personnes qui aimeraient parler avec nous, qui aimeraient qu'on explique un songe, une révélation qu'on prie pour eux. On sera là pour vous. Shalom à vous et bonne nuit sous la protection de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.